Et bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Violet j'espère que vous allez bien Aujourd'hui donc on se retrouve pour le troisième épisode et on s'était quitté après la sortie de la caverne et la rencontre du Pokémon légendaire Oui bah oui original puisqu'on le rencontre dès le début Je ne sais plus si dans un Pokémon on le rencontrait dès le début comme ça Mais en tout cas il est là alors est-ce que c'est le vrai légendaire je ne sais pas J'ai aussi fait une modification de micro parce que celui du casque en fait comme je l'ai dit les Logitech si vous voulez parler comme ça enfin voilà c'est pas tip top Donc du coup voilà on se retrouve avec le... j'ai oublié son nom d'ailleurs C'est avec le GXT232 Trust voilà pour ceux qui voudraient savoir j'ai fait une vidéo dessus dans les présentations des matériels tout ça Enfin voilà vous pouvez la retrouver Et là vous avez un accès à la qualité audio donc là je suis collé au micro là je suis décollé du micro pour vous faire un petit aperçu Donc on va continuer puisque c'est le but du jeu Une petite pause allons nous reposer près du phare Oui mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué oui ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné Et du coup là je... c'est ma dernière vidéo dans la maison actuelle puisque je vais déménager Est-ce que j'en avais attrapé un truc comme ça ? Oui Du coup ça ne m'intéresse pas Ah Putain lui avec son sac j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu Mais... mais... mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Et vous aussi ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh mais tu ne saurais pas le parcours littéraire par hasard ? Tu t'appelles Pepper c'est ça ? T'es le fils de Turum le professeur Pokémon Ramène pas mon père là-dedans ok ? Ce que je veux voir c'est ce qu'il fait ici ce Pokémon Et sous cette forme en plus Pourquoi il est... il est... oui ? On va lui dire il m'a sauvé la vie En fait on a entendu un drôle de cri et en cherchant son originellité Qu'il y a à glisser de la falaise Et ce Pokémon l'a sauvé Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces Et depuis il est tout raplapla Pourtant avant de prendre cette forme là Il était hyper fort en combat Ouais je sais mais sous cette forme il ne peut pas faire grand chose Surtout pas se battre La vraie forme de... de Mirédon C'est celle qu'il adopte au combat Mirédon c'est son nom ? Comment tu sais ça ? Agro agro Tu pourrais pas rentrer dans le labo Inutile d'essayer j'ai fermé la porte à clé Je t'ai jamais vu dans le coin toi Mais t'as le même uniforme que nous J'imagine que t'es de notre académie Mirédon c'est pas le genre de Pokémon à se laisser emmanouer par n'importe quel dresseur Ah oui ? Et c'est quel genre de Pokémon alors ? Si tu veux t'en occuper faut d'abord que je teste ton niveau au combat T'es prête ? Ah ah je vois que t'es motivé Ça tombe bien je voulais me changer les idées T'as intérêt à être à la hauteur Mais attends mes Pokémon sont pas soignés J'ai... bah au secours ! T'es peur le dresseur veut se battre ! J'en ai ras le bol qu'on me parle de mon père Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs Moi j'ai rien dit un mec hein D'accord ? Lui je sais pas ce que c'est On va lui faire une petite morsure Ça lui fera les pouces Un petit feuillage Un petit feuillage Un petit feuillage Un petit feuillage Copieur ! Espèce de copieur malhonnête ! Ouais t'as mérité une mort sur deux Ouais t'as mérité une mort sur deux Ouais t'as mérité une mort sur deux Ouais c'est vrai il y a toujours le multiex Qui est... Gourmelet apprend On voit en jolesse je crois C'est tout ? Fais pas genre t'as avec un pokémon je suis sûr t'en as d'autres Tu te défends plutôt bien Faut que j'ai des boîtes mystères ! Avons le ! Je sais plus quand pour mon pokémon Poképikachu ! Ah ouais ! J'ai complètement oublié Mais complètement ! Bien joué Kelya ! Pouah j'avais aucune chance avec un pokémon que j'ai à peine de capturer ! Enfin bref ! Si tu comptes vraiment emmener ce pokémon Prends ça ! C'est une pokéball qui sert à le contrôler ! Pourquoi il a une pokéball de lui ? Vous mettez la pokéball de Mireidon dans les poches au Gérard ! C'est une invention de laboratoire c'est ça ? Mais pourquoi t'avais ça sur toi ? Au moins j'ai réussi à me débarrasser de cette pokéball ! Allez salut ! Eh je suis pas transparente hein ! Et arrête de sécher les cours ok ? Il se prend pour qui ce gars ? Ils auraient pu faire un style de pokémon, de pokéball mieux pour lui ! En tout cas il avait l'air d'en savoir plus que nous sur ce pokémon ! La prochaine fois que je le croise, je lui soutirerai des informations par la force de mes pokémons ! Allez ! On monte en haut du phare, on peut voir l'école de là-haut ! D'ailleurs il y a une mise à jour qui va arriver sur pokémon ! Direction le sommet du phare ! Ouais, 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 ouais ! Je regarde parce que s'il y a... J'en ai un de ce truc là ou pas ? Tout le monde est soin ! Je crois pas que j'en ai un de Poussifeux ! C'est un Poussifeux je crois ! La passe rouge ! C'est dans quoi Poussifeux ? Je sais même plus s'il y a un Poussifeux si ça existe ! Du coup on peut pas l'utiliser en... En combat ! C'est pas trop stylé, elle est restée dans les airs ! Alors c'est de type feu-vol, c'est ça, lui ? Normal-vol, ok ! Normal-vol, ok ! J'ai qui dedans là ? Bon écoutez, on va rester comme ça ! Je sais pas... Oh là ! C'est déjà ça ! En fait de base je voulais voir ça, une pokéball, parce que je me disais qu'il y allait peut-être en avoir ! Il est où ? Ah il est là-haut ! Mais je crois que j'en ai un, c'est un granivole, hein ! Il suffit pas de bêtises ! Oh ! Oh le gros bug, vous avez vu ? Il y a un pokémon... Ah ça c'est mal foutu putain par contre ! Alors vous crachez sur les bugs, mais regardez celui-là, là il est énorme quoi ! Il est énorme ce bug-là ! Et du coup ouais, il y a un gros patch qui devrait arriver pour faire des corrections... Oula, j'ai tamponné dans le bureau ! Donc elle est là, est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est beau hein ? Enfin c'est beau ! C'est grand ! Donc là c'est là où on a été... Alors c'est vrai que quand tu vois le stade et tout, c'est pixelisé, mais bon après pour comprendre que... C'est un open world, voilà ! Alors ! Regarde là-bas, c'est... Mesaledo ! Et tu vois le bâtiment avec la grosse pokéball ? Toute pixelisée ! C'est notre école ! Ah c'est vrai que là, texturellement, si ça se dit... C'est pas... C'est pas glorieux ! Et on va être dans la même classe, j'ai tellement hâte ! On est vraiment faites pour s'entendre ! On va apprendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats ! La vue est superbe depuis le phare, pas vrai ? Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça, perte de vue ! Nintendo, investissez dans une Switch 2, s'il vous plaît quand même ! Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer ! D'ailleurs, je ne te l'ai pas encore souhaité officiellement, bienvenue à Paldéa ! Bref, il faut y aller maintenant, comme tu peux le voir, il nous reste encore pas mal de routes ! Ah ça c'est peut-être un centre Pokémon là-bas non ? Commençons par nos ronde à Plateau Réal, c'est sur le trajet ! C'est parti ! Ta pose, elle était de courte durée quoi, je viens d'escalader la montagne ! Il y a un truc qui brille là, une baie qui soigne ! Oh lui, je le sens, il va nous... Allez, on se bat ! Attends, attends, s'il te plaît, d'accord, il y a des trucs qui brillent, il y a des trucs plus importants que toi Minus ! Euh... Je veux tout ramasser ! Putain, t'as l'impression d'être dans Arceus, t'as envie d'explorer le monde ! Et une Pokémon t'emmène à une autre Pokémon, Pokéball ! Et je commence à confondre tout ! Oh c'est quoi ça ? Oh ! Oh ! Il me l'est faux ! Tsssss, disco ! Ah, Juril ! le type leur du coup en fait il ya un système qui est pas mal dans temtem c'est au niveau du pex je sais pas quoi prendre moi je les joue tous dans mon équipe c'est à dire que si ton pokémon est plus fort que l'adversaire tu gagnes moins de pex en fait et ça c'est beaucoup plus fun ça te ça t'oblige à changer ton temtem tu vois c'est comment déjà pour se mettre à quatre pattes voilà non tu m'as pas vu c'est pas vrai c'est pas moi je suis pas en train de ramper non c'est pas vrai bon bah allez on se bat j'ai pas choisi le terrain le mieux adapté là on va le capturer ce psychopoac et ouais on attend faut que je check qui je vais remplacer j'ai quoi là clairement écoutez on fait sans eau pour l'instant on va se débrouiller on va sauvegarder mais c'est ça aussi qui est bon c'est de pouvoir exploiter enfin en 3d et en exploration et cette fois ci on n'est pas dans arceus ou voir ses vues c'était mais qu'est ce que c'est que ça je les veux attendez c'est quoi ça magique 1 pour valer le choper le magique 1 mais dites moi que je pense au p1 magique 1 via la magique 1 magique 1 je te veux vous empressez de sortir de l'eau baguze 4 c'est bon on fait pas ta fiote c'est quoi c'est quoi c'est trop j'ai un topico c'est nouveau ça genre un topico quoi bien sûr dès que je combats il ya tous les magique 1 qui sortent de l'eau donc ils sont pas de la même espèce bon pour l'instant je sais pas quoi prendre en fait j'ai toujours eu un problème je sais jamais qui prend bien la carte il est petit celui là excellent on 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 ok donc il y en a un autre là bas il y en a deux autres je crois que je peux choper là encore enfin si je peux aller dans l'eau je sais pas si je peux y aller hum attendez ah non il était là mais je crois qu'il est trop loin ah il est là bas regardez il nage c'est je sais plus qui et les oiseaux bah là je sais pas comment les avoir les oiseaux il y a là l'oiseau attaque me ok bon bah il y a non bah c'est cool il y a on a eu des pokéballs on a eu des pokémons bref je trouve ça cool on peut reprendre on va l'attaquer le petit minus regardez il y en a un là c'est bon mon petit allez hop d'ailleurs oui donc je tiens à le rappeler j'ai fait une vidéo annonce mais pokémon arceus je vais le finir et pokémon jaman aussi avec celui là donc vous allez avoir les suites plus ça vous allez manger du pokémon je vous le dis on va tous manger en pokémon et après dès que je peux j'achète snap c'est qu'il y a tout le monde poils j'ai eu des poils de moustibou ok j'ai eu des poils j'ai eu des poils je les ai peut-être qu'il s'est cassé je vais mais avant du coup il pleure c'est bien c'est qu'on peut valider quand on est dresseur on se salue avant de se défier en duel Dimitri le gama veut se battre alors aiguisage le lanceur aiguise les griffes augmente l'attaque et la précision oui ça se fait pas tout seul je peux pas boire mon café tranquille tes pokémons sont trop forts le dresseur a paléda se parle avant de se défier il suffit de les regarder que les rigueurs se croisent on pourrait pas faire un pas dehors sans se battre ok ah par contre je veux un éboli donnez moi un éboli oh il y a des pokéballs partout regardez il y en a une là-bas il y en a une là-bas il y en a mais je sais plus vous donner de la tête moi ou si vous voulez par ici olala j'ai trop envie d'aller explorer là ça va pas le faire ça va pas le faire en plus ce qui est trop bien c'est que vous voyez ils sont un peu en bande vous voyez là ils étaient en 4-5 ensemble là tranquille je trouve ça fun moi on va peut-être pas explorer là tout comme ça je ferai du hors cam parce que là sinon demain on y est encore ah non mais regardez si on va jusque là-bas et tout les ruines c'est trop bien on peut faire des glissades j'ai soigné mon pokémon voyez je peux passer devant en fait il m'agresse pas faut se parler d'abord et ça c'est cool parce que si tu as pas envie de te battre bah hop tu passes outre et ça c'est cool alors c'est pas sans pokémon là-bas je crois j'ai cru de loin mais je pense que c'est autre chose on va aller voir ça de plus près après l'avoir défié oh bah regardez il y a une pokémon juste là-haut si tu me bats je t'apprendrai un truc super Félicie l'étudiante veut se battre Félicie l'étudiante envoie un gourmelet donc bon elle pleure j'ai perdu pourtant mon pokémon avait tous ses pb et c'est quoi le truc alors eh ben tu sais quoi dans un sens pokémon il soit des pokémons gratuitement ah tu le savais déjà oh ma vie est trop pas juste ok potions on va voir ce truc là on dirait une station c'est quoi ce truc là un chien l'on ne fait pas moi pata chiot j'espère que le togepi là il va rester on dirait une boutique en fait c'est difficilement est ce que graphiquement sur une oled c'est beaucoup mieux ou pas je me pose des questions parce que est ce que ça mérite vraiment un investissement sur la oled ou pas en fait j'ai hésité de passer à la oled et je me demande si parce que moi j'ai de la toute première switch à pata chiot c'est un pokémon fait bon on va l'inclure dans l'équipe allez parce que là j'ai un peu trop de trucs quand ils vont enlever ça ça fait un popillon le tissant boule peut-être le gommelais bon par contre le non il est là il est revenu là regardez on va s'y approcher discrètement elle est la boule à ton tour moins qu'il est trop mimi un tout doudou ça c'est là on est dans le secteur fait la tension n'a pas berceuse ouais bien joué pour sacha je savais qu'on pouvait compter sur lui normal fait ok moi j'ai déjà pris l'autre voilà on va se contenter de faire du chien ben dis donc on en attrape des pokémon dans la n'empêche pata chiot où ils ont été se trouvés ça je croyais que c'était moi où ils ont été trouvés ce nom là et des frites sortent des noms tu te dis mais attends mec il le mec il était là il mangeait de la pâté ou alors il ya donné de la pâté à son chien et pata chiot aîné peut-être je reste parplexe et qui tu pars pourquoi tu pars tout seul mon bonhomme la wad qu'est ce que tu fais j'ai juste cliqué sur le panneau là j'ai juste cliqué sur le foutu panneau le wade vous voyez c'est quoi ça et qu'il y a par ici ça c'est un centre pokémon à monsieur alors tu peux y faire un tas de choses pour tes pokémons bonjour vous pouvez lui expliquer comment ça marche ici bien entendu tout d'abord bienvenue au centre pokémon notre rôle est de soigner les pokémons de tous nos visiteurs juste à côté de moi se trouve la boutique pokémon vous pouvez acheter des potions ou encore des pokéballs pour capturer des pokémons la boutique accepte aussi les points de ligue ou pl comme moyen de paiement un pl égale un poké dollar l'appareil que vous voyez ici et qu'on appelle une machine à ct comme son nom l'a dit qu'elle sert à créer des ct ou capsules techniques ce sont des objets qui permettent à vos pokémons d'apprendre de nouvelles capacités mais pour l'utiliser vous aurez besoin de pl et d'échantillons que les pokémons abandonnent derrière au combat les pl sont super utiles tu peux les utiliser dans les boutiques ou dans les machines à ct tiens je t'en donne un peu j'en ai plein 5000 pl et voilà aussi quelques échantillons le club union vous permet quant à lui de vous connecter à d'autres redresseurs pour recruter des compagnons d'aventure bref si vous avez besoin de quoi que ce soit les centres pokémon sont là pour vous aider merci pour ces explications t'as bien compris en cas de difficulté le centre pokémon est là pour t'aider l'oubli pas c'est un truc qu'on nous demande en interro et quand tu commenceras à t'habituer à tes pokémons oublie pas cette phrase bouton air en avant en gros en appuyant sur le bouton air tu peux demander aux pokémons qui te suit d'aller ramasser on appuyant sur le bouton oublie oublie pas comme dans l'arceus en fait d'accord attend je vais soigner oh comment il marche il marche en trois trois images par seconde lui là bas donc ils vont m'offrir un cadeau le jour de mon anniversaire c'est cool alors on va acheter des poké bol c'est cool ça que tu puisses payer j'en ai 14 ça ok voilà la machine à ctg j'ose pas trop l'activer pour l'instant c'est pas trop le truc qui m'intéresse avec mes amis nous donnons toujours rendez vous sur pokémon c'est idéal ok il ya plein de gens ça a l'air sur peuplé ici c'est le plateau réel c'est une ville paisible où le bonheur nous est servi sur un plateau ouah il ya plein d'enfants par contre j'aimerais bien voir un pokémon à gombler ça a l'air bon ça fond dans la bouche bienvenue vous laisserez vous tenter par une crème glacée mais c'est cher tata crème glacée là on va prendre une à la fraise ça fait quoi du coup on a cette pokémon alors ils sont en train de manger derrière c'est excellent on aura euf aura expérience d'accord ça te donne de l'expérience je sais même pas où aller ça doit être là bas où on doit aller oui bon on va visiter un les passes couches sont trop mignons bonjour madame j'ai enfin reçu l'antipara que j'avais commandé je vais pouvoir soigner mon pokémon de post sa paralysie madame sinon vous aviez le centre pokémon qui est envoyé juste là bas là là bas et vous soignez votre pokémon 1 ça vous évitera d'attendre un courrier inutile bon je vais chez cette porte est mal détaillée c'est moche et on peut pas rentrer qui se bat le premier le pokémon dans la tête d'équipe est le premier à être envoyé en combat voilà tu sais tout on le savait déjà depuis des lustres antidote merci on fait le tour du pâté de maison prenons notre temps il y a beaucoup trop d'enfants à mon goût je reconnais cette uniforme à en juge et par ton uniforme tu dois être étudiante écoute donc mon conseil je peux transporter jusqu'à six pokémon on n'hésite pas à remplir ton équipe au maximum et ben moi et ben moi à l'école je prends plein de trucs sur les pokémon d'abord j'ai appris qu'ils pouvaient connaître jusqu'à quatre capacités tu le savais pas ça comme on habite à plateau réel on peut pas loger au campus du coup on doit se taper tout le trajet à pied avec la la côte là je te rencontre pas la fatigue ça rend trop bien ce filtre bande d'accro je sais pas quoi faire ben moi non plus mon gars on peut pas rentrer dans les maisons ça par contre c'est un peu c'est pas l'esprit pokémon dans pokémon tu peux normalement rentrer partout ben là tu peux pas ok bon c'est charmant mais sans plus on peut pas rentrer dans les maisons tu sais qu'on est dans les colis là oui ben vas-y oh par contre il y a des pokémon là ok bon y'a pas beau y'a quatre maisons qui se battent en duel là ok et ben écoutez les amis on va se quitter ici pour cet épisode le prochain épisode ben on ira à l'école je pense euh regardons là ben ça me l'a pas attendez 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 avant de se quitter il y a un problème technique j'ai bien fait soigner mes pokémons non oh on peut aller derrière regardez il se retourne non tiens on va aller là ah oui je l'avais fait ah non c'est nouveau ah ben j'avais j'ai vu du euh je me suis trompé alors ah excellent merci d'avoir entendu votre équipe à retrouver la santé ouais lorsque vous ne savez pas où aller rendez-vous sans doute d'accord nickel et ben écoutez l'équipe est en place nous on va se quitter là le prochain épisode le quatrième sera sur l'académie hein et puis euh bah en tout cas sur la traversée jusque notre école voilà alors ouais c'est en alors en fait euh juste en aparté alors comme je disais c'est ambitieux ce qu'ils ont fait c'est à dire qu'ils ont fait l'open world euh et c'est un pokémon vraiment que tout le monde attendait comme ça c'est à dire monde ouvert euh alors t'as des bonnes sensations mais c'est vrai que ta rétine n'en prend pas plein la goule euh au début bon dans l'intro ça allait mais quand tu es en jeu là par exemple c'est pixelisé euh les panneaux c'est pixelisé les portes sont bah voilà c'est c'est quand je dis pixelisé c'est que ça manque de shader là c'est un manque de enfin je sais pas il y a un problème euh tu sens que la qu'il y a de la volonté mais que la console ne suit pas du tout donc c'est pour ça je dis nintendo bougez vous les fesses et puis allez nous faire la switch 2 quoi depuis 2016 qu'elle est sortie celle-ci il serait peut-être temps de faire une grosse mise à jour avec une meilleure carte graphique et tout quoi mais bon voilà et c'est dommage hein parce que voilà vous avez des personnages ils sont détaillés euh et c'est vraiment dommage allez sur ce portez vous bien et à bientôt n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager moi je vous dis à la prochaine pour la suite ciao ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz